Bonjour Dominique. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dominique, tu es journaliste, historien, spécialiste s'il en est du Proche-Orient et notamment de la question israélo-palestinienne. Justement, depuis une semaine en Israël, ont lieu des affrontements à la suite de manifestations où des Israéliens d'extrême droite scandent haut et fort morts aux Arabes, notamment à Jérusalem-Est. Des Palestiniens qui ont vu une provocation, ont tenté de s'y opposer et ont été violemment réprimés par les forces de l'ordre. La situation reste toujours très tendue. Pourquoi une telle montée en tension aujourd'hui ? Qu'est-ce qui le justifie selon toi ? Je pense qu'on est dans une situation où, on va y revenir sûrement, Benjamin Netanyahou est prêt à tout pour essayer de sauver son trône. Il a loupé les quatre élections consécutives qu'il a organisées pour avoir une majorité qui lui permette d'échapper à la justice et de poursuivre la politique radicale qu'il mène, notamment depuis 2015. Il a loupé aussi son alliance avec des islamistes et des fascistes dont il espérait qu'il lui permettrait de constituer un gouvernement malgré les mauvais résultats des élections. Ça a loupé aussi parce que les uns et les autres n'ont pas voulu faire affaire ensemble. Et puis, il a tenté deux petites manœuvres un peu ridicules, se faire élire au suffrage universel, comme c'était le cas du temps de Sharon en 2001, et puis aussi faire qu'il succède à Reuven Rivlin comme président de l'État. Bref, rien n'a marché. Aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'il soit battu, battu soit par la constitution d'un gouvernement alternatif, soit par de nouvelles élections, un cinquième scrutin en deux ans. Donc, il est prêt à tout. Alors, dans le prêt à tout, il y a évidemment la tentative de provoquer des affrontements avec l'Iran. Il fait bombarder des tankers iraniens, il fait saboter la centrale nucléaire de Natanz, mais les Iraniens, jusque-là, ont fait preuve de sang-froid et poursuivent la négociation avec Joe Biden. Et puis, l'autre idée, c'est bien sûr de provoquer une troisième intifada qui permette d'imposer un gouvernement, disons, d'urgence nationale. Voilà. C'est ça qui est au fond derrière. Alors, ça n'est pas un bouton sur lequel presse Netanyahou. La toile de fond, c'est bien sûr d'abord la radicalisation de l'opinion israélienne d'une partie de droite, voire fascisante de l'opinion. Et d'ailleurs, c'est très frappant que les quatre mouvements qui sont impliqués dans les ratonnades sans précédent de Jérusalem sont des mouvements liés à des partis alliés à Netanyahou. Il y a deux mouvements fascistes, les Hava, la Flamme, et la Familia, comme son nom l'indique. Et puis, il y a les Jeunes des Collines, ces colons ultra-violents, et c'est nouveau, des ultra-orthodoxes, eux aussi ultra-violents. Tous ces gens sont liés au parti ultra-orthodoxe, allié de Netanyahou depuis longtemps, et à un nouveau parti, le parti sioniste religieux, qui regroupe deux groupes. D'abord, Noam, un groupe dirigé par Bessalel Smotrich, un ultra-nationaliste et un homophobe, et le groupe Force juive d'Itamar Ben Gvir, qui considère le fameux rabbin Kahane comme un saint et un héros. Kahane, je le rappelle, était assassiné à la fin de sa vie, mais avant, il avait été député, et son parti, Kah, avait été interdit par la Knesset en 1994 pour racisme. L'objectif, et je termine là-dessus, de ces mouvements extrémistes, vraiment, c'est de retirer aux Palestiniens d'Israël leurs droits de citoyens, voire de les expulser. Au fond, ces groupes rêvent d'une nouvelle Nakba. Voilà la toile de fond. Ce que je veux dire, et je m'arrête là, c'est qu'on n'avait jamais vu des ratonnades, des pogroms, si vous voulez, de ce type à Jérusalem. C'est une première. Et cette première, elle aurait appelé quand même beaucoup, beaucoup de réflexions, de reportages, de commentaires, d'analyses. Tout ce qui a fait défaut à de rares exceptions près, je pense à Louis Imbert du Monde ou à Guillaume Gendron de Libé, mais l'essentiel des grands médias se sont eus. Et je pose cette question, est-ce qu'il se serait eus si les centaines de voyous fascistes qui défilaient à Jérusalem avaient défilé en criant non pas « mort aux Arabes », mais « mort aux Juifs ». Qu'est-ce que tu réponds justement à celles et ceux qui renvoient dos à dos la violence des Palestiniens et leur tir de roquette ? Parce que c'est ce qu'on a aussi vu dans les médias, notamment français, qui traitaient cette question. Donc d'un côté, cette violence des Palestiniens et de l'autre, la violence des forces de l'ordre israélienne. Écoute, l'exemple, Pablo, est venu de haut. Il est venu d'un communiqué du Quai d'Orsay qui condamnait très fermement, disait-il, les tirs de roquettes de Hamas sur le sud d'Israël, mais renvoyait effectivement dos à dos les voyous fascistes qui, par centaines, se sont répandus dans Jérusalem. Je signale quand même, parce que ça n'a pas été dit, qu'ils en sont pris évidemment aux Arabes. On demandait aux gens, est-ce que tu es arabe ? Tu as un accent arabe ? Et si c'était oui, alors on cognait. On cognait à coups de bouteilles, à coups de pierres, à coups de pieds, à coups de poings. Mais on cognait aussi sur les Juifs, parce que beaucoup de Juifs étaient venus à la rescousse, des démocrates, des pacifistes. Ils ont pris, eux aussi, sur la gueule. Et même des journalistes ont été battus. Ces gens-là, on ne peut pas les mettre sur le même plan que les Arabes ou les Juifs ou les journalistes qu'ils agressent. C'est complètement absurde. Ça me fait penser, je ne sais pas si ce n'est pas ta génération, c'est plus la mienne, bien sûr, à cette chanson de Jean Ferrat qui s'appelait « À la une » et où il évoquait le débat démocratique entre un SS et un déporté. Vous voyez, on est dans ce type de démarche qui est absolument inacceptable. Je veux bien que beaucoup de confrères ne connaissent pas bien le sujet. Je veux bien que ce soit compliqué. Je veux bien qu'on ait peur des vagues, qu'on craigne les réactions des rédactions en chef. Mais enfin, quand même, nous avons, nous, les journalistes, un devoir, qui est un devoir d'informer et d'informer aussi clairement, aussi sérieusement, de manière aussi fondée que possible. Et je constate qu'encore une fois, de rares exceptions près, peu de journalistes ont fait cet effort. Alors, est-ce qu'il y a eu des directives ? On me dit, ici ou là, que s'agissant de grandes chaînes de télévision publiques, tu vois ce que je veux dire, il y a eu effectivement des directives de ne pas ouvrir ces événements sans précédent, je le répète. Tout à l'heure, tu as mis à l'origine des tensions que rencontre actuellement Israël, la politique raciste de Netanyahou et ses multiples discours. Est-ce que, en l'espèce, lorsque l'on voit, tu as parlé de ratonnade, tu as même parlé de pogrom, est-ce que Netanyahou s'est exprimé là-dessus ? Est-ce que le gouvernement dit, c'est super, oui, allez ratonner les Arabes dans Jérusalem-Est ? Ou est-ce que quand même, là, ils se tiennent un peu en retrait et quand même, ils condamnent cette violence-là ? Écoute, Netanyahou a pété les plombs depuis un bon moment, mais pas au point d'afficher un visage de soutien à des violences fascistes dans les rues de Jérusalem. Donc, il s'est tu pendant la semaine de ratonnade, et puis, il a fait savoir qu'il fallait calmer le jeu, que chacun devait faire effort, un peu comme le Drian, il a dit à tout le monde, écoutez, il faut que toutes les parties fassent preuve de retenue. Mais ce que lui ne disait pas, ses alliés, je répète, ses alliés, c'est-à-dire avec lesquels il a signé un accord, qui était un accord y compris de gouvernement, eux ne se gênent absolument pas pour parler. Par exemple, le député palestinien Ahmad Tibi a mis en cause la déclaration du grand rabbin de Safed, Shmuel Eliayou, qui a déclaré tout bêtement, je le cite, « la terre d'Israël vomit les Arabes ». Et Tibi a dit, ça, c'est une ordure raciste. Il a dit, je le méprise, un rabbin n'est pas censé parler comme ça, et si un cher parle comme ça des Juifs, alors il devrait être aussi condamné. Remarque raisonnable. Eh bien non, pour Bezalel Smotrich, à la Knesset, le 7 avril, il a dit, je le cite encore, « un vrai musulman doit savoir que la terre d'Israël appartient au peuple juif et qu'avec le temps, les Arabes comme vous qui ne le reconnaissent pas ne resteront pas ici. Le rabbin Shmuel et sa multitude de disciples dont nous faisons partie, ils veilleront ». Et il a dit, plus clairement encore, il y a trois jours, « les Arabes sont des citoyens d'Israël » et il a ajouté, « pour le moment, du moins ». Et Benkvir, dont je parlais, le chef du parti Force juive, qualifie Merkahan, encore une fois interdit par la Knesset, de saint et de héros. On a un communiqué de la Ligue de défense juive, bien française, elle est interdite aux États-Unis, interdite en Israël, mais pas en France, et elle triomphait le 24 mars au lendemain des élections en disant, je cite, « notre frère Itamar Benkvir est élu à la Knesset ». Voilà dans quel contexte les violences se font. Évidemment que Netanyahou n'y appelle pas, mais les fascistes avec lesquels il s'est allié, je répète, alliés sur un document d'alliance, eux ne se gênent pas pour mettre le feu aux poudres. Et effectivement, ils ont des partisans, qui ne sont pas des milliers et des milliers, c'est des centaines évidemment, mais des partisans qui se croient tout permis parce que leur chef ou les gens auxquels ils se réfèrent appellent à la violence. Tout à l'heure, tu as parlé du communiqué relativement mou du Quai d'Orsay, qui fait office de position de la France sur le sujet. C'est quoi la position des États-Unis ? Est-ce que depuis l'élection de Joe Biden et l'arrivée de la nouvelle administration, est-ce qu'on peut espérer que la relation entre les États-Unis et Israël se modifie un peu et qu'au bout d'un moment, ils finissent par un peu taper du poing sur la table quant à la politique raciste de Benjamin Netanyahou ? Avant de te répondre sur Joe Biden, je voudrais quand même dire qu'il y a quelque chose de plus grave qu'une mollesse. Le communiqué du Quai d'Orsay est un reniement de la politique menée depuis que le général de Gaulle a rompu avec le soutien inconditionnel à Israël en 1967. Tous ses successeurs, jusqu'à Jacques Chirac, ont maintenu cette volonté d'avoir à la fois la reconnaissance du droit à l'existence, à la sécurité d'Israël, mais aussi celle des droits du peuple palestinien à un État. Donc là, on est dans quelque chose qui est nouveau en France. Je crois que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe et que, de toute évidence, chez Emmanuel Macron, parce que je ne crois pas que le Drian improvise ses communiqués, on sait même que certains communiqués ont été réécrits directement depuis l'Élysée, je pense aux communiqués qui approuvaient le plan Trump depuis enterrés par Biden, on va y venir. On a là quelque chose qui est choquant parce que la France ne peut pas ne pas voir ce qui se passe. Je rappelle par exemple que Zev Sternel, un grand historien israélien et français d'ailleurs, a écrit juste avant de mourir une tribune dans Le Monde dont le titre était, je le cite, « Il pousse en Israël un racisme proche du nazisme à ses débuts ». Eh bien, c'était prémonitoire. On y est. On est dans l'expression de ce racisme sous la forme de ratonnade en plein Jérusalem, évidemment visant les Palestiniens, mais aussi, c'est logique, tous ceux qui, parmi les Juifs israéliens, soutiennent le droit des Palestiniens à l'autodétermination. Alors, Biden, pour être honnête et pour essayer d'aller vite, c'est une question quand même très complexe, je crois que sa priorité n'est pas là. La priorité de Biden, c'est la Chine. D'une certaine manière, c'est à cause de cette priorité chinoise que Biden veut à tout prix obtenir un accord avec Téhéran pour ressusciter, d'une certaine manière, l'accord sur le nucléaire iranien. Parce que depuis quelque temps, il y a un certain rapprochement entre Téhéran et Pékin. Donc, on a cette volonté de calmer le jeu avec l'Iran et, de toute évidence, Biden a fait savoir à Tel Aviv que les tentatives de sabotage des négociations sous les formes que j'ai rappelées tout à l'heure, bombardement de tankers iraniens, sabotage de la centrale de Natanz, tout cela, il ne le voulait pas. Et j'ai cru comprendre qu'il se tient ou il s'est tenu très récemment à Washington, une réunion avec des responsables de l'armée et des services israéliens. Et je pense que Biden a clairement tracé des lignes rouges. En tout cas, ce qui est sûr, on est plus dans le domaine de la déclaration pour l'instant que de l'action, c'est que toute une série de gestes ont été faits par la nouvelle administration. Réouverture du consulat à Jérusalem-Messe, ce qui veut dire qu'au fond, Jérusalem pourrait être la capitale de deux États et pas d'un seul. Réouverture du dialogue avec les Palestiniens, réouverture de la mission de Palestine à l'ONU, retour des États-Unis à l'UNRWA, avec des espèces sonnantes et trébuchantes qui permettront à l'UNRWA de poursuivre son œuvre d'éducation, de santé, etc. Bref, il y a du côté américain des signes clairs qu'on pourrait revenir, disons, à ce qui était la ligne traditionnelle avant Trump, non pas une ligne pro-palestinienne, bien sûr, mais une ligne qui tienne compte des droits des Palestiniens et qui essaye de les intégrer à la politique américaine. Il y a quelque chose de clair. Trump avait ouvert les portes à Netanyahou pour faire tout et n'importe quoi, y compris annexer le reste de la Palestine non occupée. Et aujourd'hui, non, pardon, non annexer, excusez-moi, mais aujourd'hui, clairement, à Washington, on dit non, les colonies sont illégales. C'est la position américaine traditionnelle avant Trump. Non, l'annexion n'est pas acceptable. Non, on ne peut pas faire fi des droits des Palestiniens à avoir une expression étatique, à avoir une entité étatique, même si, bien sûr, l'idée n'est pas de créer ce que nous appelons de nos voeux, en tout cas, c'est-à-dire un État palestinien qui soit réellement souverain sur l'ensemble des terres occupées par Israël en 1967 et donc qui se serait retiré, avec, bien sûr, Jérusalem Est au capital. Alors, il y a une autre actualité liée à Israël qui n'est pas sans lien, d'ailleurs, avec ce dont on vient de parler. Dans un rapport publié mardi, l'ONG de défense des droits humains, Human Rights Watch, accuse Israël, et le mot est fort, d'apartheid. Alors, c'est la première fois qu'une ONG internationale de cette envergure émet une telle accusation. Sur quoi ils s'appuient pour étayer leur affirmation et en quoi c'est un fait, finalement, assez sans précédent ? Ah, bien, ce n'est pas assez, c'est vraiment sans précédent. C'est la première fois qu'une grande organisation internationale de défense des droits humains, ce n'est pas une organisation politique, ce n'est pas une organisation pro-palestinienne ou pro-quoi que ce soit, c'est la défense des droits, comme son nom l'indique, elle reconnaît que la situation est une situation d'apartheid. Je te signale, d'ailleurs, qu'en Israël même, Bet-Sélem, la principale organisation en droit de l'homiste, avait fait de même au mois de janvier. Au fond, le constat tient de l'évidence. On a une terre, Israël et la Palestine, où vivent à peu près un nombre égal de Palestiniens et de Juifs, 6,5 millions de chaque côté. Enfin, de chaque côté, c'est très imbriqué, les uns dans les autres, évidemment. Et les uns ont tous les droits, et les autres n'ont pas tous les droits, et notamment pas les droits politiques, pour ce qui est des Palestiniens, des territoires occupés. Et même en Israël, même s'ils ont les droits politiques, ils votent, ils ont des partis, ils peuvent être élus, ils ont des députés, mais il y a toute une série de lois de caractère discriminatoire. Donc, la reconnaissance de ce fait est une chose évidente. On a tort souvent de voir là une forme, comment je dirais, de dénonciation. Non, c'est un fait, c'est un constat. Tous ceux qui ont été, ne serait-ce que trois jours sur le terrain, savent que les Juifs et les Arabes n'ont pas les mêmes droits sur ces terres. Donc, c'est ça qu'on appelle l'apartheid, le développement séparé, avec des droits inégaux pour les uns et pour les autres. Et est-ce que ça peut changer quelque chose, notamment dans le jeu des relations internationales, une telle prise de position du Manrat Watch, ou bien ça va toujours être la même chose, et ça ne va rien changer ? Si tu veux me faire dire que la naissance d'un État palestinien souverain en Cisjordanie, à Gaza, avec Jérusalem-Est pour capital, n'est pas pour demain, je te l'accorde, c'est évident. On aurait tort, cela dit, de sous-estimer ce qui se passe depuis un certain temps. Oui, voilà, c'est lié aussi à ce que tu disais tout à l'heure, au propos de Zéph Sternel, en fait. Est-ce qu'il y a une prise de conscience internationale ? Exactement, ce que je voulais dire, c'est ça. Beaucoup d'analystes, je ne veux pas rentrer dans les polémiques, mais beaucoup d'analystes sous-estiment toujours les répercussions politiques et idéologiques de la radicalisation de la politique israélienne. Moi, ce que je constate, ce n'est pas seulement que telle ou telle organisation droit de l'homiste fait tel ou tel rapport. Je constate qu'un peu partout dans le monde, toutes les indications, y compris des sondages sérieux, des enquêtes d'opinion sérieuses, montrent que l'image d'Israël s'est considérablement dégradée. On n'a pas, par exemple, bien souligné qu'en France, chez nous, quand il y a eu le 80e anniversaire d'Israël, un sondage commandé, d'ailleurs, ironie de l'histoire, par l'Union des étudiants juifs, avait montré, je donne les chiffres, 57% des Français disaient avoir une mauvaise image d'Israël, 69% une mauvaise image du sionisme. Ce n'était pas antisémite pour autant, c'est le sionisme, on ne l'entend pas. Et 71% disaient qu'Israël porte une responsabilité écrasante dans l'absence de négociations avec les Palestiniens. Cette dégradation-là de l'image d'Israël, de l'image de sa politique, elle a forcément des effets. Sauf si on a des dirigeants sourds et aveugles, comme Macron, comme le Drian, comme d'autres, mais ce n'est pas le cas de tous les Européens, loin de là, qui ne veulent pas voir. Quand je regarde Macron, le Drian, Castex, j'ai en tête, je ne compare évidemment pas les images elles-mêmes, mais j'ai en tête les trois singes qui se bouchent les oreilles, qui se ferment le nez, qui se bouchent la bouche. On ne veut rien voir. Mais oui, la réalité, elle évolue. C'est-à-dire que notre opinion, par exemple, en France et plus généralement dans le monde, qui était très solidaire d'Israël au moment où il a été créé, qui ont suivi, même après la guerre de 67, encore la politique israélienne. Parce qu'à l'époque, c'était les kibbutz, c'était une forme de société égalitaire, en tout cas, on le pensait. Aujourd'hui, quand l'Israël de Netanyahou, c'est l'Israël des centaines de voyous qui ratonnent à Jérusalem, au nom du judaïsme, ils salissent le judaïsme. C'est une honte pour moi, pour moi personnellement, comme Français, comme journalistes, comme Juifs. C'est une honte, ce qui se passe. Eh bien, les gens aussi trouvent que c'est une honte. Et cet isolement de plus en plus net d'Israël, de l'Israël, de Netanyahou, aggravé par la perte du parrain Trump, qui lui ouvrait toutes les portes, remplacé par Biden, qui va essayer de mettre un peu d'ordre, je crois, dans tout cela, eh bien, ça va peser. Et je crois qu'il faudra que même le Drian révisent un peu ces communiqués. Et que même nos confrères, ceux qui n'ont pas eu le courage de faire leur travail, je répète, certains l'ont fait, et je les salue avec beaucoup de confraternité, mais ceux qui n'ont pas fait leur boulot, il est temps qu'ils le fassent. J'ai une dernière question, Dominique. J'aimerais revenir, on a un peu parlé tout à l'heure, mais sur l'accord iranien, sur le nucléaire, dont les États-Unis étaient sortis avec Trump en 2015. Du coup, ça fait que l'Iran n'a plus d'obligation officielle depuis 2019. Et je lisais dans Le Monde ce matin que le renseignement américain laissait entendre qu'il faudrait désarmer à Téhéran uniquement entre trois et six mois pour faire une bombe nucléaire. Et fait intéressant, dans ce même article du Monde, il disait que c'était les Israéliens qui temporisaient et appelaient à la patience. Qu'est-ce que ça veut dire selon toi ? Est-ce que cette sortie du nucléaire iranien, cet état de l'accord nucléaire iranien qui n'existe plus vraiment, qu'est-ce que ça peut changer dans les relations entre Israël et Téhéran ? Une remarque, Pablo, qui n'est pas critique. Les Israéliens, ça n'existe pas. Les Américains, les Français, ça n'existe pas. Moi, je parle de l'administration israélienne. En l'occurrence, ce sont des experts des questions militaires en Israël qui disent « calmez-vous, il ne faut pas deux mois, trois mois, six mois, mais plus de temps aux Iraniens ». Mais c'est vrai que plus on attend et plus les Iraniens sont proches du seuil. Du seuil, c'est-à-dire la possibilité d'avoir suffisamment d'uranium enrichi à un niveau suffisamment important pour pouvoir fabriquer une bombe. C'est pourquoi Obama et les chefs d'État concernés à l'époque, en 2015, avaient négocié cet accord. C'était une folie de la part de Trump d'y renoncer. Parce que croire qu'une nation comme l'Iran, avec son histoire, avec son nationalisme aussi, avec le caractère religieux de sa politique, c'est aussi un élément, croire qu'ils allaient renoncer sous la pression des sanctions à leur ambition, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Donc, avec Biden, on est revenu à la raison qu'avait perdu Trump, on le sait, et on négocie. Je ne sais pas où on en est, personne ne le sait, mais on sent de toute évidence que la négociation a vraiment commencé et que, d'une certaine manière, toutes les rumeurs sur la proximité de la fabrication de la bombe ont aussi pour but d'accélérer les choses et de permettre aux négociateurs d'aboutir. Je crois personnellement que, pour Biden, il y a une priorité à un accord raisonnable avec l'Iran. Priorité, je le répète, liée à une vision non seulement du Moyen-Orient, mais du monde. C'est-à-dire tout ce qui va dans le sens d'un renforcement de l'influence chinoise dans le monde, et y compris dans cette région, est inquiétant pour les États-Unis. Donc, l'accord avec l'Iran fait partie d'une stratégie plus globale, mais il peut avoir aussi, et c'est là que je me distingue de certains confrères, chercheurs ou journalistes, il peut avoir aussi des effets bénéfiques sur le conflit israélo-palestinien, et on sent dans les prises de position, encore une fois, déclaratives, pour l'instant, de la nouvelle administration américaine, une volonté de limiter les aventures de Netanyahou, si possible d'en finir, d'ailleurs, avec le premier ministre Netanyahou, d'en avoir un autre. Il est clair que les Américains ne souhaitent pas et ne font rien pour que Netanyahou se sorte de l'impasse dans laquelle il s'est mis lui-même. on sent quand même qu'il peut y avoir, je crois, un certain nombre de conséquences positives pour le conflit israélo-palestinien d'un éventuel accord avec l'Iran. Ils sont en réunion depuis le début du mois d'avril à Vienne. On suivra ce qu'il en sortira ou ce qu'il n'en sortira pas. Merci beaucoup, Dominique. Merci à toi. Je suis ravi que tu sois sorti du Covid et qu'on te retrouve à la Midinale. Vinceremos. À bientôt, Pablo. À bientôt, Dominique. Sous-titrage ST' 501